Bonjour à toutes, alors aujourd'hui nous allons voir comment faire soi-même son gel pailleté. Et donc là je vais utiliser des petites paillettes comme ça que vous retrouvez sur le site. Alors j'en ai quasiment plus, donc si vous êtes intéressé par ces paillettes là, n'hésitez pas à les voir rapidement. J'en rentrerai peut-être de nouveau ou peut-être pas, je ne suis pas sûre encore. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces petites paillettes multicolores, là on ne voit pas bien, mais vous verrez quand je vous montrerai de près comment faire votre gel pailleté, que c'est vraiment sympa. Mais si vous avez d'autres paillettes chez vous, ça peut très 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 bien fonctionner aussi. Donc on voit ça tout de suite ensemble. Voilà, donc on se retrouve pour justement faire notre gel pailleté. Alors là j'ai utilisé une petite pierre, où j'ai mis donc du film cellophane par-dessus, du film transparent. Voilà, c'était juste pour que vous voyez bien, parce que là je me suis dit vous n'allez rien voir. Donc j'ai mis la petite pierre en fond. Donc je vais utiliser le gel, donc ma base, ma base clear, ma base épaisse clear, que je vais venir donc appliquer. Donc vous voyez, elle est un petit peu épaisse. Au préalable, j'ai donc, voilà, donc j'ai préparé mes ongles. Voilà, j'ai légèrement dépolis la surface, j'ai repoussé les cuticules. Donc avec simplement un repousse cuticule en métal, j'ai, voilà, je suis passée comme ça sur mes ongles, pour repousser les cuticules. Alors je repasse un petit coup, hein. Et après donc, il va falloir bien sûr passer le cleaner pour préparer la surface. Mais là on est à notre petit gel. Donc je vais prendre les paillettes, là vous les voyez peut-être mieux. Je vais vous faire une petite mise au point dessus. J'ai un peu de mal à vous montrer les paillettes. Il y a un effet multicolore. On ne voit pas du tout en fait. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. On va prendre, hop là, on va l'ouvrir. On peut prendre par exemple notre repousse cuticule. Et venir placer quelques paillettes. J'en ai mis quand même pas mal, hein. Voilà, je vais le prendre de l'autre côté. Et je vais, voilà, venir le mélanger. Alors bien sûr, là, j'ai pas assez de gel comparé aux paillettes. Donc ce que je vais faire, je vais remettre du gel. Alors faites bien attention de pas le mettre directement sur les paillettes. Puisque sinon, eh bien, vous aurez plein de paillettes sur votre pinceau. Et ça, pour les enlever après, c'est galère. Donc je le pose juste à côté. On peut même, voilà, imaginer faire glisser un peu de gel. Alors moi, il a déjà bien servi, hein. Donc il sera bientôt vide. Donc ça, c'est un gel de base. Il va vous permettre de faire à la fois un gel de base pour du semi-permanent, pour un gainage sang naturel, pour le gel, pour l'acrygel. Il sert vraiment, voilà, il est hyper, hyper, hyper polyvalent comme produit. Donc voilà, c'est vraiment top, top, top. Moi, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je mélange avec mes petites paillettes. Vous voyez, hein, c'est très, très, très simple. On fait ça très rapidement. Alors je vais prendre un tout petit pinceau pour l'appliquer, pour être sûre que je l'applique vraiment bien. Je vais utiliser, donc, mon cleaner pour préparer mes ongles. Et là, en fait, vu que c'est le gel de base qu'on va utiliser, eh bien, on n'aura pas besoin de mettre autre chose. C'est-à-dire que là, c'est juste notre ongle qu'on a dépoli. Je prends un tout petit pinceau. Alors, ce n'est pas du tout, normalement, un pinceau fait pour ça. Mais bon, ça va fonctionner aussi. Alors, je vous rapproche un petit peu. Donc là, ça va être assez épais. Donc faites bien attention de ne pas en mettre de trop. On va vraiment d'abord poser les paillettes et puis ensuite, on va les répartir. Alors là, c'est quand même des paillettes assez épaisses, mais on peut très bien imaginer de le faire avec des paillettes plus fines aussi. On pourrait même imaginer de le faire avec des pigments. Voilà. Donc laissez parler votre imagination. On va aller sur les côtés. Donc voilà. Moi, les filles qui me disent « Ah, je n'ai pas de gel pailleté », eh bien, je leur donne cette petite astuce. Ça permet de ne pas utiliser de vernis pailleté et donc, du coup, qui ne tiendrait pas et donc d'avoir vraiment quelque chose qui est très sympa. Alors, c'est vraiment dommage que vous ne voyez pas l'effet que ça donne parce que ça ressort tout gris. Mais en vrai, il y a énormément de paillettes multicolores. C'est vraiment dommage. Je voudrais que je vous fasse une photo après à la lumière. On va pouvoir encore s'approcher un petit peu. On pousse un petit peu la matière. Voilà. Et donc, on va catalyser comme cela. Voilà. Donc, j'ai catalysé mon ongle pendant environ 2-3 minutes. et maintenant, je vais appliquer la finition, donc le top coat shiny, sur toute la surface. Et je vais à nouveau catalyser. Alors, je ne sais pas si à la lumière, on voit mieux. Pas non plus. C'est tellement dommage que vous ne voyez pas l'effet que ça donne. En fait, voilà. Il faut que je sois hors mise au point pour que vous voyez en fait l'effet que ça donne. Mais voilà. Là, il n'y a pas du tout de mise au point qui est faite, mais vous voyez à quel point ça brille. Et quand je suis au niveau de la mise au point, ça paraît tout gris. C'est vraiment dommage parce qu'en vrai, c'est magnifique. Donc, voilà. Là, je catalysse comme ça. Et ce sera déjà fini. Il n'y a pas besoin d'utiliser le cleaner par-dessus puisqu'en fait, c'est une finition qui va être directement sèche au toucher et qui restera ultra brillante. Donc, je vais catalyser tout ça et je vous montre avec peut-être une meilleure lumière ce que ça donne. Voilà. Je suis obligée d'enlever la mise au point pour que vous voyez à quel point c'est brillant. En fait, dès que je reviens sur la mise au point, ça semble gris. Mais en vrai, c'est juste magnifique. Voilà. Les paillettes. Voilà. Là, vous voyez mieux, malheureusement. Hors mise au point. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que je vous propose des vidéos d'initiation gratuite juste sous cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501